Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette présentation de l'EMU, haute école de musique Vaud-Vallet-Fribourg. Mon nom est Philippe Savoy et je suis le directeur du site de Fribourg. Guten Tag miteinander, ich heiße Benedikt Hayo und bin der Stellvertreter von Herr Sauer auf dem Standort Freiburg. Aujourd'hui nous allons vous faire une présentation tout d'abord de notre institution sous un angle général, nos sites avec un focus sur le site de Fribourg. On vous présentera ensuite les filières de la haute école de musique et les métiers qui en découlent avec un focus sur la formation MUSEC, la formation musique à l'école. On vous parlera ensuite des admissions et des prérequis nécessaires pour entrer dans notre institution, les plans d'études brièvement présentés Bachelor et Master et enfin on se posera la question avez-vous le bon profil pour rejoindre notre institution ? Alors cette institution précisément, elle est composée, elle est au sein de la HESSO, donc la haute école spécialisée de Suisse occidentale qui elle comporte six domaines d'études. Le domaine d'études qui est le nôtre c'est la musique et les arts de la scène. Comme vous le voyez sur le schéma, il y a trois grandes écoles qui participent de ce domaine, donc la HEM, haute école de musique de Genève, l'EMU, Vauvalet-Fribourg qu'on vous présente en ce moment, et enfin la Manufacture, la haute école de théâtre de Suisse romande. L'EMU est elle-même richement composée de quatre sites d'enseignement, tout d'abord le site de Lausanne à la Grotte pour l'enseignement classique, le site de Lausanne dans le quartier du Flon pour le jazz et la musique actuelle, le site de Fribourg et enfin le site du Valet à Sion. Nous avons dans l'ensemble environ 500 studentes. Vous voyez ici, comment ces 520 studentes sont en place. Dans Lausanne nous avons 300 studentes dans la Classique, et 90 studentes dans le jazz et dans le pop. Dans la Sion, où nous sommes les Streichers et les Guitardistes, nous avons 60 studentes. Et ici, dans la Fribourg, où nous sommes en plech, où nous sommes en place, comme on a bosque, pour les autres, nous avons 70 studentes. Pour les Fribourg, on soulignez sur laぜ, est ici-se-fribourg, on pourrait Quelle-ci nous appartent à notre Ballet de Glouccer. Blechbléser, c'est la grèce de l'Emme et l'influion. La part la première de l'EMU est en Fribourg. Nous avons là 39 studentes et nous bions toutes les Blechblésers outils. C'est important pour notre Kanton, c'est la tradition des Gesangs, c'est aussi en Freiburg, comme aussi le Clavier. Une spécialité de Freiburg est la Blasorchesterdirection, c'est seulement en Freiburg. C'est très important, c'est Schulmusique, à laquelle nous allons bientôt. Et aussi, si pas beaucoup de studentes sont, c'est l'Orgel, c'est l'Orgelstudio en Freiburg très important. C'est très important, c'est l'europé de la capitale de l'Orgel. Woher stammen des studentes ? Un doublige des obodeurs d'universités stammt en France et un dritte de l'Université de France. Un troisième des obodeurs reste, comme vous voyez, c'est l'autre. Ce que je souhaite préciser, c'est que s'il y a un focus sur certains instruments à Fribourg, tous les instruments sont à disposition au sein de l'EMU, parfois sur le site de Sion ou sur le site de Lausanne, comme on l'a dit précédemment. Quant au lieu d'enseignement, il est partagé avec le Conservatoire de Fribourg, donc à la rue Louis Braille, pour celles et ceux qui sont parmi vous déjà musiciennes ou musiciens, à Grange-Paco, ça c'est pour le lieu d'enseignement. Si j'en viens maintenant aux filières d'enseignement de l'EMU, comme je l'ai dit précédemment, on est intégré à la haute école spécialisée de Suisse occidentale et donc nous avons l'accréditation pour délivrer des bachelors et des masters. La filière bachelors, qui est éminemment généraliste, est une filière qui dure trois ans et qui est une filière à plein temps. On vous en donnera un tout petit peu la composition précise tout à l'heure. La filière master est quant à elle déclinée en trois différents groupes. D'abord la filière master en interprétation musicale, qui dure deux ans, avec deux orientations possibles. L'orientation concert, qui va vous amener à perfectionner votre apprentissage instrumental, avec un centrage sur la pratique collective aussi, pour vous préparer à des concerts, à des récitals, ou à toute autre forme de concert que vous pourriez avoir envie de vivre dans votre carrière. Une deuxième orientation, c'est l'orchestre, avec un focus cette fois qui est mis sur un stage au sein d'un orchestre constitué et une pratique plus liée à un jeu d'orchestre. La deuxième filière master, c'est la filière en pédagogie musicale. Là aussi, deux années à plein temps, avec la première orientation, qui est l'enseignement instrumental et vocal, donc avec le focus qui est cette fois mis sur la pédagogie, qui vous permettra d'enseigner plus tard dans des écoles de musique ou des conservatoires, l'instrument que vous aurez choisi. La deuxième orientation, c'est l'orientation musique à l'école, MUSEK, sur laquelle je reviendrai plus tard, et qui est liée à une pratique collective, et qui vous permet d'enseigner la musique au secondaire 1, école secondaire, ou au secondaire 2, les gymnases et les écoles professionnelles. La dernière filière, qui est la pointe de l'iceberg, mais sans jugement de valeur, parce que c'est une filière très réduite en termes de nombre d'étudiants, c'est la filière spécialisée avec orientation soliste, c'est deux ans à plein temps, avec une orientation plutôt dédiée à des carrières, qui seraient des carrières plus internationales encore. Les métiers qui découlent de ces formations, j'en ai donné vocation tout à l'heure de quelques-uns, c'est d'abord professeur d'instrument ou de chant dans les écoles de musique, dans les conservatoires, chanteur lyrique, pensez à l'oratorio, à l'opéra, au lead, chef d'orchestre ou d'instrument avant, la formation de chef d'orchestre étant à Lausanne, celle des instrumentistes avant à Fribourg, tous les métiers du jazz et des musiques actuelles, avec le site Duflon pour mémoire, professeur de musique via la filière MUSEK, avec un complément HEP, j'y reviendrai aussi tout à l'heure, secondaire 1, secondaire 2, musicien d'orchestre, soliste, ou alors, et c'est là tout l'enjeu du moment, tout plein de métiers qui restent à inventer, parce qu'en particulier dans la situation qu'on connaît maintenant, on est dans un métier qui est en constante évolution, avec probablement des métiers qu'on ne connaît pas encore, mais qu'on aura envie d'explorer au fur et à mesure de nos parcours d'études, avec chacun et chacune de nos étudiants. La Cropoline est aucun berufsfaisif, diplôme, ce qui est un diplôme, à nous, à la Rémy, il s'agit d'aider, qu'il s'agit d'un Master. Il ne faut pas d'un Master, mais il ne faut pas d'un Master. Il est donc pour un artistique un artistique un artistique. Il y a des options, il y a un Bachelor en musique, qui s'appelle Musèque. Il s'agit d'un moment, au moment où il y a après le 3-jährige Studium, il y a un autre un mois à l'Hochule pour la Pédagogique. Il y a un Bachelor pour Pop, il y a un musique actuelle, c'est un Popmusique-Bachelor, il y a une Berufsbefait. Il y a un diplôme, il y a un diplôme, il y a un diplôme. Il y a un diplôme, il y a un diplôme. Jérmin y a un diplôme en musique pour le quittier. Il y a un gros de la culturel, il y a un décertiente C'est un étudiant pour les gens qui ont un intérêt étudiant culturel et créatif et ont un intérêt étudiant dans notre région, comme dans la toute l'Ouest-Schweiz. M. Sauer va vous présenter ce cours en détail. Je vous dis ça parce que la filière MUSEK incarne peut-être encore plus cet esprit de groupe, en particulier dans le cadre de la formation. Après, sur le terrain, on se retrouvera peut-être un peu plus comme professeur, un peu plus isolé, même si là aussi les échanges avec les collègues sont nombreux. Comme vous le voyez peut-être sur la slide précédente, qui regroupe tous les étudiants de MUSEK de la volée 19-20, il y a un esprit collectif qui est très fort. Pour présenter plus spécifiquement les disciplines qui sont concernées par le bachelor uniquement MUSEK, sachez que c'est une formation très généraliste. D'abord, vous avez une formation qui tourne autour de votre instrument principal, mais pour lequel on ne va pas vous demander un niveau d'exigence qui serait une sortie de bachelor ou une sortie de master, évidemment. Le niveau de fin de bachelor, ça correspond à un niveau de certificat au conservatoire de Fribourg pour situer le niveau. Parallèlement, toujours dans la discipline principale, sont dispensés des cours de chant, des cours de direction chorale et enfin d'harmonie au clavier. Donc on n'est pas dans une situation où on a une discipline principale autour d'un seul instrument, mais de quatre instruments, ce qui permet à cette filière d'être éminemment généraliste pour des profils touche-à-tout dans le sens le plus noble du terme. Dans la deuxième partie du module du bachelor, il y a évidemment des cours de piano, la participation au chœur, des cours de rythmique, de percussion, d'informatique pour l'édition de partition, parce que sur le terrain, évidemment, vous seriez amené à réaliser des arrangements pour vos classes. Et évidemment, comme dans toutes les formations de bachelor, la formation musical générale, avec du solfège, de l'harmonie de contrepoint, de l'analyse, de l'histoire de la musique, etc. Sie sehen also ein sehr spannendes Studium. Was müssen Sie erfüllen, damit Sie überhaupt bei uns studieren können? Wie es in der Schweiz üblich ist, ist es wichtig, dass Sie eine Art Maturität haben. Es gibt verschiedene Maturitäten, die Ihnen den Zugang an die Musikhochschule ermöglichen. Da ist einerseits die gymnasiale Maturität oder die Berufsmaturität oder eine spezialisierte Maturität oder eine sogenannte Diplommittelschule. Das sind die rechtlichen Bedingungen, die erfüllt sein müssen. Hinzu kommt, dass Sie beweisen müssen, dass Sie über hohe künstlerische und musikalische Kompetenzen verfügen. Wir sind eine Schule, die einem strengen numerus clausus untersteht. Wir haben eine gewisse Anzahl Studienplätze, die wir nicht überschreiten dürfen. Das ist politisch schon so gewollt. Dementsprechend gibt es einen Eignungstest, den Sie ablegen müssen mit Ihrem Hauptinstrument, das Ihnen dann die Kompetenzen bescheinigt, dass Sie Anrecht auf einen Platz bei uns haben. Ich nehme ein bisschen Zeit für Sie den Plan d'Estuden liet auf den Bachelors, aber nicht den MUSEK, den wir vorhin schon gesagt haben, aber für den ganzen Bachelors in unserer Institution, mit der Organisation von unserem Plan d'Estuden. Wir haben die Prinzipien der Prinzipien, die für den MUSEK ist in vier Prinzipien, wie gesagt. Für die anderen, das ist Ihr Instrument, wenn Sie ein trompettist, pianist oder organistisch sind. Ich précise, dass es keine Bachelors in Direktion gibt. Es ist oft eine Frage, ob man sich eine Bachelors in Direktion. Nein, das ist nur eine Masster für die Direktion d'Orchestre. Dann gibt es natürlich die Formation Musicale Générale, mit den Thäurischen Disziplinen. Die Musik in der Chambre, für die Prüfung der Prüfung der Prüfung, hat auch einen großen Fokus auf den Orchestern. Und das, auch für diejenigen, die nicht unbedingt für ein Master d'Orchestre machen, in der Zukunft, gibt es eine zentrale Prüfung der Prüfung. Es ist natürlich wichtig für die Musik, für die Improvisation, und für die Komplémentaire Formationen, die Sie in der Formation wählen können, durch eine ganze Menge von Offen. Das ist für den Globalen der Prüfung der Prüfung, mit natürlich auch noch mehr Spezifikungen, die in den Kurs der Jahre auf verschiedene Bereichen kommen. Wie ist der Master aufgebaut? Der Master ist in drei Modulen eingeteilt. Da ist das Hauptfach, das ist Ihre instrumentale Ausbildung mit Ihrem Hauptfachdozenten. Wenn Sie jetzt Schulmusik machen, man kann auch einen Master in Schulmusik machen, wird das das Klavier und der Gesang sein. Für Dirigenten ist es natürlich das Dirigieren. Dann gibt es ein zweites Modul, das ist das berufsspezifische Modul. Dort wird auf Ihre Wahl des Moduls eingegangen. Das heisst, wenn Sie einen Pädagogik-Master studieren, dann ist das die ganze pädagogische Ausbildung. Bei einem Schulmusik-Master ist das die Zusatzausbildung, die ein Schulmusiker braucht, wie die ganze Pop- und Musikbegleitung, Mediation oder Arrangement. Und bei Orchestermusikern ist natürlich die musikalische Praktik im grossen Ensemble im Fokus. Und das dritte Modul, das wäre das komplementäre Modul, das sind die Wahlkurse, wo Sie Ihr individuelles Profil dann noch selber schärfen können, indem Sie aus einer großen Anzahl an Kursen frei wählen können, was Sie gerne besuchen möchten. Einmal noch eine Präzision. Ich habe noch nicht gesagt, in der Präsentation des Profil MUSEK, für den Axe Pädagogik, wir haben die Möglichkeit, in der Präsentation des Parcours Pädagogik, in unserer Institution, in der Präsentation des Pädagogik individuelles, mit der Aufmerksamkeit der Pädagogik, aber essentiellement individuelles. Kommerkt, für die Pädagogik, die die MUSEK-MUSEK ist, qui vous intéresse certainement après cette présentation, c'est, vous posez peut-être la question, est-ce que j'ai le bon profil pour suivre cette filière ? Alors peut-être avant de se poser la question, on doit dire que depuis maintenant un peu plus de 10 ans, on a eu une chance énorme dans le domaine de la musique, c'est qu'on a une reconnaissance à un niveau tertiaire, donc à un niveau universitaire, qui fait que c'est un métier, un vrai métier, je serais tenté de dire, parce qu'il faut dire les choses comme elles sont, pendant longtemps on a entendu dire, oui mais à côté de la musique, qu'est-ce que tu fais ? On n'a jamais voulu croire que c'était vraiment un vrai métier. Là il y a une vraie reconnaissance maintenant politique, institutionnelle, et donc aussi des exigences qui en découlent, mais c'est quelque chose qui est important à prendre en compte avant de vous lancer potentiellement dans cette formation. Évidemment vous devez être musicien, musicienne, c'est la première évidence, le simple fantasme de devenir chef d'orchestre si vous n'êtes pas musicien, mais vous avez juste le plaisir d'écouter de la musique chez vous, je suis obligé de vous dire que ça ne sera pas suffisant. Il faut évidemment énormément de discipline, même si on pense effectivement qu'il suffit d'être un peu créatif et de jouer de son instrument et puis la vie sera belle, c'est un peu une image faussée, je dois vous dire pour être honnête que la discipline est très importante parce que c'est des parcours à plein temps qui sont exigeants, qui sont parfois solitaires, qui sont parfois et souvent même collectifs, mais parfois aussi solitaires, vous devez avoir ça en tête. Vous devez être quelqu'un de très curieux, parce qu'on est dans un univers créatif, donc forcément on doit avoir envie d'explorer des domaines, on n'est pas en train d'avoir une formation qui va nous amener tout au long de notre vie sur le même rail, on sera constamment en train d'évoluer au gré des curiosités qui nous accompagnent dans nos vies. Et donc ça va de pair, l'ouverture au monde qui découle de cette curiosité. Vous devrez aussi être un peu explorateur, exploratrice, parce qu'au-delà des disciplines qui vous seront données, il y a certainement des chemins que vous devrez construire, qui correspondent à votre propre personnalité, à votre propre identité. Alors voilà, si vous avez ces profils-là, que vous êtes passionné, que vous avez envie de donner toute votre énergie pour les arts et pour la musique en particulier, je ne peux que vous encourager à suivre ces formations. Probablement que vous avez des questions à nous poser, alors comme on est par les caméras interposées, on ne peut pas le faire en live, mais par contre je vous invite à les envoyer sur mon adresse mail philippe.savoie.mu.cl.ch. Il n'y a pas de faute d'orthographe à l'écran, c'est parfait. Donc n'hésitez pas, ou alors si vous êtes déjà étudiant au conservatoire, vous avez besoin de renseignements, n'hésitez pas à passer dans les bureaux de Bénédicte, qui est responsable pédagogique, ou de moi-même à l'EMU. Beaucoup de plaisir, en tout cas, quel que soit votre chemin choisi, et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada